Très chers frères et sœurs nord au sud de l'Est, bonjour, bonjour, bonsoir. Les gars, vous savez quoi? Tous ceux qui souhaitent, qui estiment que la mort de Biya nous apporte quelque chose de positif, les gars, si vous voulez que Biya disparaisse tôt, vous savez quoi? Je vous donne le secret. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Concentrez-vous. C'est-à-dire que tous ceux qui pensent que la mort de Biya est un bien pour nos Camerouns, pour nous, tous ceux qui pensent comme ça, que sa mort peut nous être utile, eh bien, le secret que je leur donne, c'est celui-ci. Cesser de souhaiter sa mort. Cesser de souhaiter sa mort. Vous avez remarqué que chaque fois qu'on suit Biya, comme un prince qui naît de ses cendres, qui est né de ses cendres, il est toujours vivant. Donc ceux qui ne veulent plus entendre parler de lui, n'en parler plus, ne souhaiter plus sa mort, il va partir vite. Mais nous, on souhaite qu'il soit vivant le plus longtemps possible pour voir que ce pays pourrait être autrement. mais ceux qui estiment que sa mort peut leur apporter une certaine joie, un certain boom au cœur. Alors, cesser de déclarer qu'il est mort ou de penser qu'il est mort. Parce que tant que c'est un souhait qu'il me... Parce que moi, quant à moi, je ne sais pas en quoi sa mort peut m'être utile. Moi, je ne sais pas en quoi sa mort peut m'être utile. Non. Ce qui m'est utile, c'est ce qu'il doit faire de positif avant de partir, de quitter sa terre. Comme nous tous allons d'ailleurs partir. Donc, mais il y a des gens qui attendent, ils ouvrent la radio tous les jours, ils vont entendre qu'il est mort. Pour faire quoi avec ? Pour jubiler, et puis quoi ? Passer à la situation que nous sommes actuellement au Cameroun. Si le type là disparaît, maintenant là, sans avoir pris une certaine disposition, mais la Marguedon est devant nos portes, est devant les portes du Cameroun. Il faut le savoir. Ça dit que vous allez danser deux jours qu'il est mort, mais le troisième jour, vous allez dire, il était encore fallu qu'il soit là. pour carmener les ardeurs des prédateurs qui sont à l'affût. Ou de se battre à mort. Et vous savez, quand les éléphants bagarrent, les petits arbres payent le prix. Nous, le peuple, c'est les petits arbres. Donc, faites, faites, faites très attention. Combien de fois on a déjà annoncé que Biya est mort ? Et combien de fois il a récité ? Ou bien il est né de ses cendres ? Arrêtez donc de souhaiter qu'il meure. Bien au contraire, souhaiter qu'il ait eu la sagesse. La sagesse d'un vieillard. Et c'est dit, en âme et conscience, je n'ai pas fait, si la conscience c'est ça, je n'ai pas pu faire, si je n'ai pas pu faire ça, je n'ai pas pu faire ça. Je laisse ça à un enfant, à un garçon, ou bien à des garçons camerounais courageux qui sont capables de faire l'affaire. Parce que moi, bonsoir.